Musique Alors Valérie, que souhaitiez-vous faire comme métier quand vous étiez petite ? Alors ce que j'aurais aimé faire comme métier enfant, en fait je regardais beaucoup de séries à la télé qui étaient Flipper le Dauphin, Dactari, donc c'était la nature, les animaux, et moi j'avais envie de partir du côté de l'Afrique ou alors même des Etats-Unis et puis nager avec les dauphins, enfin une utopie totale quoi. J'avais envie d'être en osmose avec la nature et les animaux. Et il n'y a rien qui a changé sauf que j'ai rien concrétisé. Et du coup alors, qu'avez-vous fait finalement ? Eh bien mon père était très créatif et bon à l'époque il était prof de sport. Il a ouvert une école de boxe française, nous habitions dans les quartiers difficiles du côté du Haut-du-Lièvre. Et il a ouvert une école de boxe française et je me suis mise à la boxe française. J'étais petite fille unique et il y avait un petit groupe de quatre garçons, quatre frères que j'adorais. Donc j'ai intégré ce petit groupe et puis finalement le sport pouvait canaliser un petit peu mes énergies de garçons manqués. Et je me suis vraiment, enfin j'ai pris du plaisir à faire de la boxe française, de la canne de combat, du bâton. Et puis surtout d'être avec tout ce petit groupe dynamique. On partait en compétition dans la Lorraine, du côté de Longuit, briller, on faisait des championnats. C'était sympa. En tant que fille unique, c'était ça, c'était le fait d'être en groupe et puis de faire plaisir à mon papa qui était fier de mes résultats parce que j'ai vite fait de la compétition et puis j'avais un esprit assez combatif. Ça canalisait vraiment mon énergie et c'est comme ça que j'ai atterri dans les sports de combat. Et alors, la suite pour les sports de combat ? La suite dans les sports de combat, j'ai fait une dizaine d'années de la boxe française et puis ensuite j'ai eu une opportunité pour partir faire un championnat du monde en Hollande dans une autre discipline qui s'appelait la boxe américaine. Je ne connaissais pas du tout, je me suis entraînée pour, mais pas assez certainement parce que j'ai pris une bonne dérouille. C'est-à-dire que j'ai fait quatre roues face à une hollandaise qu'on appelait Madame Tyson et c'était vraiment un combat difficile qui a laissé beaucoup de séquelles physiques aussi. Mais ça m'a fait un déclic, je me suis dit, bah dis donc, en fait, il y a du travail et si je veux évoluer là-dedans et faire des championnats du monde encore, il va falloir que je m'entraîne. Donc ça m'a donné l'envie, je dis toujours la persévérance et l'art de réussir, ça m'a donné l'envie de m'entraîner plus, d'être plus pointue sur mon travail. Et puis d'accéder à d'autres opportunités. Donc ensuite, j'ai eu des opportunités pour boxer, même en boxe anglaise. Et je me suis dirigée sur plusieurs disciplines de sport de combat, tout en faisant ça très sérieusement. C'est-à-dire que quand je faisais de la boxe anglaise, je ne faisais que de la boxe anglaise. Quand j'avais un combat à préparer en kickboxing, je ne préparais que du kickboxing. Et puis j'ai évolué comme ça pendant une paire d'années. J'ai d'ailleurs combattu très tard, jusqu'à 37 ans, jusqu'en 2004, où j'ai fait mon dernier combat de championnat du monde en full contact. Donc pendant toutes ces années, j'entraînais des gens. Je m'entraînais moi-même. Je donnais des cours dans une salle de sport, le Punch à Nancy, qui est une association qui m'a permis de vivre correctement de ma passion. Parce que ce n'est pas toujours facile de vivre de sa passion au niveau sport de combat. Comme je vous disais, les sports de combat sont des sports mal médiatisés, méconnus. Et puis ça peut faire peur. Il n'y a pas d'argent, donc c'est très très compliqué. Puis j'ai eu la chance en 89 de devenir championne du monde. Donc en 89 de devenir championne d'Europe, et ensuite en 90 championne du monde. Et là, c'était un parcours sympathique. Parce que moi, mon leitmotiv, c'est les voyages. Et grâce à ça, j'ai pu voyager dans le monde entier, rencontrer des gens extraordinaires, découvrir des cultures que je ne connaissais pas, des mets culinaires. Je suis assez épicurienne, donc franchement, j'ai découvert des plats fantastiques. Et c'est d'ailleurs ce qui me manque le plus. Parce que quand on arrête la compétition, c'est difficile de ne plus voyager. Alors justement, le jour où tout s'arrête, ce qui se passe, pourquoi ça s'arrête, comment ça s'arrête ? Le jour où tout s'arrête, j'ai eu de la chance. J'ai combattu assez tard, jusqu'à 37 ans. Je suis toujours active, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être encore en pleine forme physique. Donc je peux m'entraîner et continuer à toucher un petit peu au sport. Mais les compétitions, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter, parce que ça peut être destructeur. Et le jour où tout s'arrête, j'ai la chance d'avoir une famille formidable. Donc une fille aussi qui, je dis malheureusement, c'est un petit peu vache, mais j'ai essayé de lui faire faire l'école du cirque, du basket, enfin plein de choses, de la musique. Et puis finalement, elle s'est retrouvée dans les sports de combat. Donc elle évolue en taekwondo. Elle est au sein de l'équipe de France. Et peut-être même pour parler pour les Jeux Olympiques. Donc bon, elle a été championne du monde aussi. Je suis très fière d'elle. Mais c'est vrai que j'avais peur. J'avais peur parce que je n'avais pas envie qu'elle reproduise mon schéma. Et puis surtout parce que c'est difficile, parce que vivre du sport, c'est compliqué. Bon, là où elle a été forte, c'est qu'elle a fait des études à côté. Elle a validé une licence. Elle est sur un master. Donc ça me soulage un petit peu. J'ai moins peur grâce à ça. Mais bon, quand la carrière s'arrête, ce n'est pas toujours facile. Pour moi, ça n'a pas été dur du tout parce que c'était un livre que je fermais. Et puis j'avais envie d'en ouvrir un autre pour faire autre chose. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Et puis en fait, le fait de ne pas gagner d'argent, je pense que ça nous garde une certaine humilité. Je suis restée très humble. Et le fait aussi de travailler dans ce complexe sportif où on contoie, c'est un public qui est très éclectique. C'est-à-dire qu'on va avoir un gros pont en chirurgie. Et on va avoir des pauvres jeunes réfugiés qui ont souffert des choses horribles. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on se retrouve tous ensemble. On transpire ensemble devant un sport qui nous plaît. Je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. C'est le côté humain, d'être tous ensemble, sans étiquette. Et à travers des passions sportives, que ce soit de la gym, que ce soit de la boxe, que ce soit de la musculation pour certains, du judo. Enfin, le sport est la meilleure thérapie qu'il soit. C'est ce que, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, j'ai la chance de pouvoir profiter du chien. On va courir en nature. Alors, ce n'est peut-être pas la Californie ou l'Afrique ou je ne sais quoi. Mais j'habite dans un petit village bien sympathique, à une dizaine de kilomètres d'ici, où je me retrouve souvent les après-midi, soit à faire du vélo, soit à courir, en pleine nature, en pleine liberté, en osmose avec les cinq éléments. Et au moment où ça s'arrête, vous avez eu besoin d'aide ? Vous avez eu des aides ? Est-ce que des personnes vous ont aidé, par exemple ? Non, je n'ai pas eu besoin d'aide. Quand la carrière s'arrête, je n'ai pas eu besoin d'aide du tout, parce que je suis bien dans ma peau. J'ai ce sport qui m'équilibre, ce sport qui est mon psychologue. C'est ce que je dis toujours aux gens. Dans la vie, il faut essayer de trouver quelque chose, une passion, un exutoire, de façon à vider la cocotte minute quand ça ne va plus. Donc ça peut être le dessin, ça peut être la marche à pied, ça peut être l'écriture, le chant, n'importe quoi. Ce n'est pas forcément du sport. Mais bon, pour moi, c'était le sport. Et c'est vrai que le sport, ça me fait du bien, parce que ça m'équilibre. Et aujourd'hui, du coup, vous en êtes où ? Aujourd'hui, j'en suis où ? Aujourd'hui, je suis toujours, ça fait 33 ans, au sein du complexe Sportive Punch, à enseigner toujours. J'ai ma fille et que je suis de près avec sa carrière professionnelle, et où j'essaye de faire un peu l'aide psychologique, parce qu'elle n'a pas besoin de moi sur le plan physique. Elle s'entraîne durement à l'INSEP avec de très bons professeurs. Quand elle me demande, je l'aide aussi avec mon mari. On l'aide, parce que lui aussi est prof de taekwondo, donc il l'aide aussi. Mais c'est surtout sur le plan mental et sur le plan amour, parce que pour moi, j'ai une règle qui est que l'amour, il n'y a jamais d'overdose. Les enfants, il faut leur en donner un maximum pour leur donner confiance en eux, et puis pour qu'ils soient bien dans leur peau. Donc bon, l'amour, c'est quelque chose qu'on privilégie chez nous. Et du coup, si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, si la carrière sportive était à refaire, je ne regrette rien déjà. C'est-à-dire que grâce à ce sport, j'ai rencontré le père de mes enfants. Grâce à ce sport, ça a été quelque chose d'exceptionnel, toutes ces rencontres que j'ai fait dans la vie. Donc effectivement, c'est vrai que des fois, on se dit, c'est dommage d'avoir peut-être passé beaucoup de temps, sacrifié une jeunesse et puis rien à voir à côté de matériel. Mais bon, après, dans la vie, je crois qu'il y a d'autres valeurs, il n'y a pas que le matériel. Donc je suis sur quelque chose d'humain. J'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours de tout le monde, que ce soit un pro en sport ou alors un SDF dans la rue avec qui je vais m'arrêter pour discuter. Je trouve qu'on apprend de tout le monde et c'est ça qui est enrichissant. C'est de ne pas rester sur ce qu'on est, ce qu'on croit être, et puis d'être ouvert d'esprit et d'avancer. Donc j'essaye d'avancer au mieux. Je travaille aussi avec des gens qui sont très malades. J'ai des amis qui sont très malades, qui ont des maladies de charcot, des cancers, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je me dis que la santé, ça peut paraître banal cette phrase, mais tant qu'on est en forme, qu'on est sur nos deux jambes et qu'on a la chance de pouvoir profiter de son intégrité, c'est déjà... Moi je remercie tous les jours, je dis merci parce que j'ai la chance d'être comme ça, d'être en forme. Donc demain, et demain pour vous c'est quoi ? Demain, on n'en sait rien. Moi je suis mariée qu'un Africain, donc c'est au jour le jour. J'ai eu la chance d'aller en Afrique et puis de voir que quand on ouvrait le frigo, il n'y avait pas grand-chose. Et encore, sa maman avait un frigo, donc on avait de la chance. Mais entre les coupures d'électricité, d'eau et tout ça, c'est très enrichissant. Et moi qui suis toujours un petit peu à me dire « qu'est-ce que je vais faire effectivement ? » Ben non, j'ai changé complètement de philosophie en me disant « apprécie déjà à 200% cette journée » parce que peut-être que demain, on ne sera plus là déjà. Donc c'est sûr que dans mes rêves, je rêverais d'une petite bergerie en Corse, où je mets toujours la nature et toujours un peu plus de soleil, parce que je suis restée à Nancy pour, je pense, faire plaisir à mon papa, parce qu'il n'y a plus que lui qui reste. Mais Nancy, ce n'est pas mon climat. J'ai besoin de mer, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin d'espace. J'ai la chance d'avoir un super travail où je me plais bien, j'aime faire ce que je fais. Mais c'est vrai que la région, c'est difficile. Donc je rêve quand même de chaleur et d'horizon lointain toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada